Musique Salut les tankers, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le Panzer Zwei donc le tank de tir 1 de la branche allemande et une rapide présentation de cette branche pour vous permettre de savoir un petit peu vers quelles lignes vous orientez on fera aussi lors du replay un focus sur une technique de base comment bien angler son tank pour maximiser les bounce et donc préserver vos points de vie tout en utilisant l'armure de manière le plus efficient et efficace possible vous verrez aussi la pratique du hull down en cachant le châssis derrière un muret voilà donc on va passer au tech tree, je vais vous le présenter rapidement vous avez donc le Panzer Zwei, Panzer 35T et Panzer Dry qui sont donc les tirs 1, 2, 3 la branche se sépare en deux, vous avez l'orientation des Teddy qui part vers le haut avec le Headser le Stufdry, c'est vraiment un truc génial vous avez la branche qui s'oriente vers les Meds et très vite les Lourds vous allez pouvoir trouver le VK3601P qui est un sacré monstre surtout en ce moment depuis qu'il a été buffé et qui va vous ouvrir la ligne du Tigre 2, du E75 jusqu'au E100 en dessous vous avez le Léo qui va vous ouvrir deux lignes la ligne des légers allemands, donc VK28, le SP1C et le Rue et la ligne des légers, le Panther, Panther 2, le 50 vous avez entre les deux les hybrides, la lèse indien et les 50 qui vont jusqu'au bout et le Rue qui donne le Léo et les Léopards quand on va un peu plus haut sur la ligne du Panzer IV on arrive sur la ligne des Tigre P, Tiger P lui aussi c'est un tank qui fait mal, qui fait très très mal qui est difficile à pénétrer qui a un excellent canon, une très bonne mobilité et lui il vous ouvre le VK100 dont on a parlé le Maution que je n'aime pas et le Maus que je n'ai pas encore joué voilà et la deuxième Lire des super lourds, le VK45 et le VK72 pour ce qui est les Teddy au dessus, donc les tanks qui sont super vraiment très agréables, vous avez toute cette ligne le Stuck Dry, Jagdpans of Fear le Jagdpanther le Jagdpanther 2 alors ça je n'ai pas du tout aimé ce tank je ne sais pas, je suis en inconditionnel du Ferdi, le Jagdtiger et le Jaguru donc ça c'est ce qui concerne la ligne des tanks blindés des TD blindés avec des armures et la ligne des blindés légers qui vont bouger mais qui n'auront absolument aucune armeur vous avez le Nashorn le Emile, le RHM le VT of Panzer IV et le Grill et donc on se retrouve sur la carte du Vieux Fort c'est une carte de base parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes pour les tirs 1, 2, 3 Wargaming fait vraiment en sorte de mettre les jeunes joueurs dans de bonnes situations pour pas trop les éparpiller donc tout de suite on a pu voir le matchmaking il n'y a que des tirs 1 donc le matchmaking est bon c'est toujours bien balancé on rush on va aller faire du spot utiliser le petit muret qui se trouve devant nous parce que finalement la gun dépression elle est de 10 mais voilà je trouve ce spot meilleur pour le Panzer II pourquoi ? c'est parce qu'il me permet d'angler il me permet de sortir uniquement la tourelle là vous pouvez voir que je cache le châssis derrière le petit muret donc forcément ils ne peuvent pas me tirer facilement ils ne peuvent pas prendre mes weak spots et ça m'a permis de bander pas mal donc là on voit que dans les buissons au camp il y a un Panzer II il y a un Panzer II qui est au milieu de la plaine et qui ne peut rien faire donc lui concrètement il faut le farmer toujours utiliser ce petit muret vous pouvez voir que l'angle que je donne au tank c'est pas anodin non plus je mets le canon au dessus du galet avant du galet avant gauche du tank pour avoir maximisé les angles de l'armure là on voit que le Panzer II s'occupe de nous s'occupe pas de nous donc on y va dans le même temps j'ai vu que sur la carte on avait deux tanks derrière donc le Panzer II et le Cruiser II ils ont fait un bon mouvement de flanc pour nous attraper par l'arrière donc il faut c'est une menace qu'il va falloir contrer tout de suite parce que je vous rappelle que derrière vous il y a moins d'armure que devant vous dans vos tanks donc il faut les sortir là avec le R35 on y va le Panzer II s'occupe pas de nous vous avez vu boum on le sort on va aller s'occuper du Cruiser II parce que je pense que le Panzer II là est en difficulté surtout qu'il va faire son reload le Tlumet son reload le Barilly il a deux coups de 40 ça fait 80 points de dégâts on vient l'aider on le sort le Cruiser et là on va aller aider les petits copains qui s'occupent des deux derniers rouges près du spawn alors je vois qu'on a le Panzer II qui est pas mal et il reste surtout le R35 qui est full qui a tous ses points de vie donc là je leur dis de pas rusher d'attendre il y en a un qui se fait sortir il n'avait plus que 4 points de vie donc les mecs ont compris ils attendent parce que si on y va tous un par un ça sert à rien le R35 si c'est un bon joueur il lui suffira d'angler pour nous sortir un par un donc j'arrive je sors toujours le Hull Down vous avez vu la petite colline devant nous je l'utilise pour me cacher je sors en anglant le maximum ça me permet encore une fois de bande C je sors le Panzer II vous avez vu qu'on a pratiquement 200 points de bande C c'est plus des 2 tiers c'est presque c'est les 3 quarts de notre du nombre total de points de vie le R35 est là il nous présente le flanc c'est pas un top joueur hop on va aller le pusher un peu on bounce et là vous avez vu vous avez vu quand il angle bon là il a arrêté d'angler mais vous avez vu tous les arrondis de la caisse du R35 qui vraiment lui donne une armure très très effective donc voilà on fait la kill 713 de points de dommage et la master donc bah oui 713 on a 5 kills alors 713 points de dégâts pour le Panzer II c'est pas énorme mais 5 kills ça permet d'avoir plus d'XP on a 36 points d'assist voilà on peut faire le détail des tanks donc les crédits les XP et les médailles voilà les amis la présentation du Panzer II est terminée ainsi que la présentation de la branche allemande j'espère que ça vous a plu vous avez appris plein de trucs donc c'est la deuxième vidéo de ma série des tiers 1 avec les présentations des branches comme toujours n'oubliez pas de liker d'en parler autour de vous dans votre clan c'est une nouvelle chaîne française qui est dédiée à Blitz aux trucs aux astuces comment faire pour bien jouer pour mieux jouer et donc qui va se faire en français voilà je vous souhaite une bonne soirée à demain je vous souhaite une bonne soirée je vous souhaite une bonne soirée